L'histoire de la GTR, c'est d'abord l'histoire de la Skyline. Une voiture qui s'appelait pas GTR et qui s'appelait pas non plus Nissan. Pour l'affaire courte, on est en 1966 et Nissan rachète un constructeur japonais qui s'appelle Fuji Précision Industrie. Constructeur qui a ensuite changé de nom pour s'appeler Prince. Pour rendre hommage à un chanteur de l'époque. Non, 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 c'était pour rendre hommage au Prince Akihito, l'actuel empereur du Japon. Prince, il fabriquait quelques modèles de voitures. Comme la Tama. Un SUV électrique. Avant même que ça s'appelle un SUV. Y'a 80 ans ! Mais il fabriquait aussi la Skyline, c'est celle qui nous intéresse. Son histoire est née en 1964, sur le circuit de Suzuka. Prince, il décide d'aligner une poignée de voitures sur la grille de départ. Avec une bande d'allumés au volant. Des kamikazes du pilotage ! Les mecs, ils étaient tellement allumés qu'ils vont faire des résultats de dingue. Au volant d'une voiture familiale ! Qui de l'aveu même du constructeur était inconduisible. Les Skylines finiront P2, P3, P4, P5 et P6. Juste derrière une Porsche 904 GTS qui était jusqu'alors invaincue. Et ça va marquer le début d'une toute petite rivalité avec le constructeur allemand. Le mythe de la Skyline était né. Et à tout jamais, son destin sera associé à celui de la compétition automobile. Et un pays tout entier va se mettre à rêver de victoire. On est en 69. Nissan rachète Prince et il décide de donner un gros coup de boost à cette Skyline. Désormais, elle s'appellera GTL. La KPG C10, aussi surnommée Akosuka, ça veut dire Skyline carré en japonais. Ça sera la toute première des Skylines à porter le badge GTR. Pourquoi GTR ? Parce que ça devait être la meilleure GT et la meilleure R ! Pour pouvoir faire tes courses et pour pouvoir aller sur circuit, sous le capot. Un 6 cylindres 2 litres atmosphérique. Un moteur incassable qui adore monter dans les tours. Double arbre à cam en tête, 24 soupapes et 3 énormes carburants comme ma... 160 chevaux disponibles à 7000 tours minutes. En 69 bordel ! Une MX-5 aujourd'hui avec la même cylindrée fait la même puissance. En somme, un moteur de course avec une plage d'utilisation ridiculement petite. Entre 1000 et 6000 tours, il n'y a personne. Le désert. Mais à partir de 6000 tours et jusqu'à 8000 tours... Elle déchaîne les enfers ! Ce moteur sonne comme un V12 Lamborghini. Et écoutez-moi ça ! Elle sera ensuite remplacée par la KPG C110. La même avec un design un peu différent. Pas grand intérêt. Il faudra attendre 89 pour qu'une vraie nouvelle génération de GTR voit le jour. Considérée par les passionnés comme la meilleure GTR de tous les temps. Et c'est là que Nissan décide d'engager cette voiture en groupe A. Compétition jusqu'alors dominée par les voitures européennes. Plus pour longtemps ! C'est bien simple, la R32 va tout remporter. 100% des courses en groupe A au Japon de 90 à 93. Elle va aussi s'imposer en Europe et en Australie. D'ailleurs, c'est les journalistes australiens qui vont lui trouver ce surnom de Godzilla. Parce qu'elle détruit tout sur son passage. Comme la KPG C10, elle a été pensée comme une voiture de course. Qui a été un peu assagie pour que vous puissiez la conduire sans trop vous tuer. La R32 était super en avance sur son époque. Son moteur, le RB26 DETT, est encore reconnu aujourd'hui comme pouvant encaisser des millions de chevaux pendant des millions de kilomètres. Et vous savez quoi ? Il prend lui aussi plus de 7000 tours minutes. Malgré la jonction de deux turbos. Et côté transmission, elle était aussi super en avance sur son temps. Avec un système 4 roues motrices super intelligent. La R32, en réalité, c'est une propulsion. Et à chaque fois qu'elle en a besoin, elle balance du coup sur le train avant. Jusqu'à 50%. Et il y a même une jauge au compteur pour montrer ça. Ah ah ! Et j'oubliais, elle avait aussi 4 roues directrices en 89 ! Alors que c'est un truc qu'on commence tout juste à voir sur des voitures d'aujourd'hui. La R32 sera remplacée en 95 par la R33 et en 99 par la R34. La même base technique avec des carrosseries différentes. Aucun intérêt. Aïe ! Aïe ! Arrêtez ! En 2001, au salon de Tokyo, Nissan présente le GT-R Concept. Mais à cause de la crise, les voitures sportives ne sont plus du tout une priorité. Et il faudra attendre 2007 pour que soit enfin commercialisée la GT-R R35. Et le cahier des charges était, on ne peut plus simple. Défoncer tout ce qui roule ! La GT-R R35 défonçait tout ce qui existait à l'époque. À part peut-être quelques Bugatti. Mais à quel prix ? Et pour la première fois, Nissan va parler de supercar. Et c'est aussi la première fois qu'une GT-R est vendue en conduite à gauche. Parce que jusqu'ici, elle n'était commercialisée qu'au Japon. Ou importée sous le manteau. Un grand manteau ! Et une fois n'est pas coutume, Nissan n'a pas fait les choses à moitié. Le moteur de la R35 est intégralement monté à la main par des types qui s'appellent les Takumi. En japonais, ça veut dire maître artisan. Des ninjas de la mécanique avec au moins 10 ans d'expérience. Et qui ont montré un vrai don pour l'ultra-précision. Et à la fin, ils collent une petite plaque avec leur nom dessus. Ah, la pression ! Ça c'est pour le moteur, surpuissance et fiabilité. Et le châssis alors ? Et bien comme pour les deux générations précédentes, ils ont confié la mise au point du châssis à Dirk Scheussmann. Comment ça, tu connais pas Dirk Scheussmann ? Ce type est l'un des rares pilotes à avoir reçu la distinction de Ringmeister. Mais non, c'est pas un cocktail ! Ça veut dire maître du Nürburgring. Rien que ça ! Tu m'étonnes, il a 20 000 tours du Nürb à son actif. Ça fait 10 fois le tour de la planète Terre. Plein gaz ! C'est donc ce type qui a été en charge de faire passer au sol la puissance sans cesse grandissante des GTR. La R35 développait 485 chevaux à sa sortie. Une GTR Nismo d'aujourd'hui en développe 600. En parlant de Nismo, tiens, ça me fait penser à l'infotainment de la R35. Vous savez qui l'a développée ? Kazunori Yamoshi. Ça te dit rien ? Ça dit aimer les bagnoles et ça connaît pas Kazunori Yamoshi ? Kazunori Yamoshi, c'est le créateur du jeu Grand Tourismo. Dans la GTR Nismo, tu peux même brancher une clé USB, rouler sur circuit, rentrer chez toi, brancher la clé sur ta console et voir le fantôme de ta course sur circuit dans ta console. Le Turfus ! A sa sortie et pour un peu plus de 100 000 euros, soit le prix du 911 premier prix, la GTR R35 proposait de pulvériser tout ce qui roulait sur la route. Alors non, elle n'a pas été la reine des compétitions comme appellait la R32. Mais pour imposer son style, Nissan a tombé des records sur le Nürburgring. Et ils ont claqué des petits temps, trois fois rien. Ils ont battu la Paganizonda, la Maserati MC12, la Ferrari Enzo et même la Porsche Carrera GT. On est en 2019 et la GTR Nismo détient encore le record de la 4 places de série la plus rapide du Nürburgring. A l'époque, Porsche, ils étaient tellement vénères qu'ils ont acheté leur propre GTR. Si, si, si ! Ils ont pris leur pilote qu'ils ont mis dedans et ils leur ont demandé de battre le même record que Nissan. Est-ce qu'ils y sont arrivés ? Non, 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 non ! Ils ont tellement été blessés dans leur égo qu'ils ont directement accusé Nissan d'avoir triché en utilisant des pneus de course pour battre ce record. Sauf que Nissan, ils avaient prévu le coup. Ils ont envoyé les photos et les vidéos des pneus utilisés pour battre le record à Porsche. Et c'était bien des pneus de série. Mais c'est pas tout ! Nissan a proposé à Porsche de donner gratuitement des cours à leur pilote. Pour arriver à battre des records sur le Nürburgring. Des putains, des trolls, je suis fan de ces gens. Octogone ! La GTR est une super bagnole, point, barre. Bon, ok, la R35, elle commence à se faire un peu vieille. Elle est sortie en 2007, elle a 12 ans la bannière. En 2007, elle concurrençait des voitures à 3 millions d'euros. On est en 2019 et elle fait plutôt face à des voitures à 200 ou 250 000. L'écart se resserre. Allez les gars, c'est le moment de sortir une R36. On est en 2019, il faut encore tout défoncer pendant les 10 ans à venir. Allez, hop hop hop, on y va ! Alors oui, la R35 a évolué par petites touches à chaque fois. En japonais, ça s'appelle la philosophie Kaizen. Un genre d'amélioration continue. Elle a beau avoir vieilli, elle tombe toujours le 0 à 100 en 12 secondes 8. Et ça, même en 2019, c'est une énorme perte. Vivement une R36 et arigato les Takumi.